L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de Tardis électronique 214 du Manoir Escaf-Saint-Ignace. Tardis électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardis électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelac Condor, Tardis électronique, membre du groupe La Clé de sol, 246-3774. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 12 avril 2018, le réseau de télévision Céma TV vous présente les nouvelles régionales sur la côte du Sud. En manchette, réouverture du Thaïzone Montmagny. Des serres en gaz naturel, le maire Langevin est ouvert à une assemblée publique d'information, mais exclut le recours à un référendum pour l'acceptation du projet. Le ministère de la Justice ne respecte pas ses propres règlements à Montmagny au sujet du drapeau du Québec. Les abris d'hiver temporaires seront tolérés jusqu'au 1er mai. Le CLD de la MRC de Montmagny pilote avec succès une autre mission de recrutement pour des entreprises régionales et côté sport. Les voisins Atome A remportent la Coupe Desjardins. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Le CLD de la MRC de Montmagny. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision Céma TV, sur Cogéco Câble aux définitions 555, sur le Câble 2 de Sabanfil et en direct sur la page Facebook de Céma TV.ca. La fermeture de Taizone à Montmagny aura fort heureusement été de courte durée puisque l'homme et la femme d'affaires Philippe Tomlinson et sa conjointe Tania Gilbert viennent en effet de se porter acquéreur de la franchise et sont déjà à pied d'oeuvre avec l'équipe de la bannière Taizone pour préparer la réouverture qui devrait avoir lieu au début du mois de mai. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les amateurs de mai thaïlandais qui apprécient la qualité et la fraîcheur alliées à la formule restauration rapide. Résidant à Trois-Rivières, le couple n'en est pas à sa première expérience avec la bannière Taizone. En 2015, ils avaient fondé le restaurant de Donnacona qu'ils ont ensuite vendu pour se consacrer à d'autres activités. Désireux de renouer avec cet univers, ils avaient récemment fait une offre d'achat pour acquérir leur ancienne succursale et ont ainsi été informés de l'opportunité d'affaires à Montmagny. J'ai été charmé par la région et surtout par l'accueil reçu. Le Taizone Montmagny est un très beau resto avec un potentiel extraordinaire. « Je suis heureux de cette opportunité qui s'offre à nous », s'est exprimé M. Tom Linson, copropriétaire de la franchise Manimontoise. Même menu, plusieurs promotions et une nouvelle terrasse extérieure pour profiter pleinement de la saison estivale, voici comment les nouveaux franchisés entrevoient leur premier mois d'activité. Le service de livraison reprendra une fois que l'équipe sera bien rodée. Les propriétaires ont confié la gérance de l'établissement à Sylvie Paradis. Originaire de Cap-Saint-Ignace, Mme Paradis cumule plus de dix années d'expérience comme gestionnaire chez Métro Richelieu, grossiste en alimentation à Saint-Jean-Port-Joli. Celle-ci s'est dite très enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau défi. Elle mène d'ailleurs actuellement des entrevues d'embauche en vue de former son équipe. Au total, une quinzaine d'emplois sont à pourvoir. Rappelons que l'équipe de la Société de développement économique de Montmagny avait travaillé fort dans le dossier du TIEZone pour éviter la fermeture. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire de la Société de développement économique que le nouveau ou les nouveaux propriétaires ont été mis en contact avec Mme Paradis. Suite à la sortie du groupe Montmagny en transition, qui a annoncé la tenue d'une séance publique visant à informer les élus et la population sur la pertinence du gaz naturel dans la transition énergétique, puisque leur groupe et l'élan collectif ont essuyé deux refus de la part de la MRC pour que celles-ci tiennent une assemblée d'informations, le maire de Montmagny, Rémi Langevin, a déclaré mercredi matin à Céma-TV Nouvelles qu'il n'était pas fermé à l'idée de tenir ce type d'assemblée, mais que cet exercice ne pouvait avoir lieu pour l'instant. Affirmant d'emblée qu'il était pour la desserte de gaz naturel à Montmagny, ce dernier veut tout de même attendre la réaction du gouvernement fédéral sur la question, car une rencontre devrait avoir lieu ultérieurement avec celui-ci. Uniquement après la dite rencontre, la MRC pourrait tenir une assemblée publique d'informations. C'est sûr que si le fédéral ne met pas un sou dans ce projet, il n'y aura pas de projet. Au moment où on va voir qu'on avance dans le projet, il va y en avoir une assemblée, mais quand on aura attaché les budgets. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit à Montmagny en transition, a expliqué le premier citoyen de la capitale de l'Ou-Blanche de Montmagny. Selon Montmagny en transition, même sans avoir la certitude d'obtenir les subventions demandées au gouvernement fédéral et provincial, la MRC et les promoteurs devraient faire connaître publiquement les détails et la justification du projet, la durée planifiée du recours au gaz naturel, tout en faisant la démonstration que des énergies renouvelables ne sont pas envisageables pour les 95 clients potentiels. Le maire Langevin estime d'ailleurs que le passage au gaz naturel pour le développement de la ville est nécessaire pour qu'ensuite, dans quelques années, on ait assez évolué pour avoir une autre sorte d'énergie qui sera renouvelable. Questionné à savoir si le projet de desserte en gaz naturel pourrait être soumis à un référendum à Montmagny, le maire Langevin a écarté ce scénario. C'est totalement exclu, s'est empressé d'affirmer le maire. Rappelons que Montmagny en transition organise une assemblée publique d'information sur la question le jeudi 26 avril prochain à 19 h à la salle Le Bistro-La Fontaine. D'ailleurs, nous aurons comme invité aujourd'hui le maire de Montmagny. Le drapeau du Québec a été adopté par le gouvernement de Maurice Duplessis. Ce dernier a été ici pour la première fois le 21 janvier 1948 à 15 h au sommet de la tour centrale de l'Hôtel du Parlement à Québec, remplaçant ainsi l'Union Jack du Royaume-Uni. Le fleur d'Elysée flotte aujourd'hui sur tous les édifices publics de l'État québécois ainsi que sur les établissements scolaires et les délégations et bureaux du Québec à l'étranger. Selon la loi en vigueur sur le drapeau et les emblèmes du Québec, le fleur d'Elysée doit être déployé sur les édifices des organismes dont l'Assemblée nationale nomme les membres et sur les édifices des personnes nommées par celles-ci ainsi que sur les édifices des organismes de l'administration gouvernementale, notamment les palais de justice. De plus, tout drapeau déployé doit être conforme aux normes du Bureau de normalisation du Québec et doit être exempt de déchirures ou de lacérations. Malgré cela, il semble que la dernière disposition citée plus haut sur l'état du drapeau ne doit pas ou ne soit pas respectée par les propres départements du gouvernement du Québec à Montmagny. En effet, mercredi le 11 avril, SMA TV Nouvelles s'est rendu compte que le drapeau flottant sur le mât situé à l'extérieur du palais de justice de Montmagny présentait de nombreuses déchirures. Récemment, c'est au Bureau de la Sûreté du Québec qu'on y arborait également un drapeau lacéré. Cependant, du côté de la Sûreté du Québec, on nous avait indiqué que les nouveaux drapeaux étaient commandés. Il n'a d'ailleurs fallu que peu de temps avant que celui-ci soit changé par un oeuf, ce qui démontre le sérieux et la fierté des responsables du Bureau manimontois de la SQ. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des drapeaux du Québec déchirés dans la région. Toutefois, apercevoir des drapeaux en mauvais état sur des édifices appartenant au gouvernement québécois, plus particulièrement sur des établissements sous la responsabilité du ministère de la Justice, comme le palais de justice de Montmagny présentement, indique un total laissé râler par le gouvernement libéral au sujet de l'emblème national des Québécois. D'ailleurs, selon les règles de base du déploiement du drapeau national émise par le ministère de la Justice, le drapeau doit toujours être en bon état et en aucun temps il ne doit être lacéré, sali ou vieilli. Ainsi, à plus forte raison, il est désolée que le ministère responsable des lois en lien avec le pavoisement du drapeau québécois ne soit pas en mesure d'appliquer ses propres règlements envers ses propres édifices. Contacté par SEMA TV Nouvelles, le chef de l'opposition officielle ainsi que chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, déplore l'état des drapeaux sur plusieurs des édifices du gouvernement du Québec et ce, pour l'ensemble du territoire québécois. Le drapeau du Québec est une fierté, un symbole de ralliement. Le fleur de Lisée doit être traité avec respect. « La loi est claire que le gouvernement libéral l'applique », s'est exclamé M. Lisée. Rappelons que le drapeau doit être traité avec le plus grand respect et ne doit jamais toucher le sol, être souillé, lacéré ou délévé. Il doit être manipulé avec délicatesse et doit être installé sur une hampe. Lorsqu'il est abîmé, il ne doit pas être jeté comme tout autre bien. La population peut communiquer avec le protocole du gouvernement du Québec, qui en disposera de façon appropriée, si tel est le cas. Un drapeau, c'est un emblème. Un drapeau, c'est un signe de ralliement. Un drapeau, c'est une manifestation de la majorité. Un drapeau, c'est l'illustration du désir de vivre et de survivre. Un drapeau, c'est une preuve comme quoi nous ne sommes pas en curatel ni en tutel. Un drapeau, c'est dire que nous sommes quelqu'un, que nous descendons de quelqu'un, que nous voulons vivre notre vie et survivre dans le respect des droits de chacun, en exigeant le respect intégral de nos prérogatives, de nos droits et de nos libertés. « Ben c'est ça, un drapeau », avait alors déclaré le 21 janvier 1948 à l'Assemblée nationale le premier ministre de l'époque, Maurice Duplessis, au sujet de l'adoption du Fleur-de-Lysée, drapeau officiel du Québec. La neige et l'adlas étant encore présentes en bonne quantité sur le territoire, le service du greffe des affaires juridiques et de l'urbanisme de la ville de Montmagny désire informer les citoyens ayant un abri d'hiver temporaire que, contrairement aux dispositions du règlement de zonage, ils ont jusqu'au 1er mai plutôt qu'au 15 avril pour les enlever. D'ici le mois prochain, les Manimontois n'ont donc que pas à s'inquiéter, puisque les employés municipaux feront preuve de diligence dans l'application du règlement. Les personnes qui veulent en savoir davantage sur ce règlement sont invitées à communiquer avec l'inspecteur municipal, Félix Laflamme, en composant le 88-248-3361, poste 2046. La fin de semaine dernière, le CLD de la MRC de Montmagny était l'un des 220 exposants à la Foire de l'emploi de la Capitale-Nationale de Chaudière-Appalaches à tenter de séduire les milliers de travailleurs québécois et immigrants de passage au salon. Quand plus de 200 entreprises et organisations se présentent à un salon pour convaincre des travailleurs d'accepter un de leurs emplois, ça démontre bien la rareté de la main-d'œuvre et la lutte que les employeurs se livrent pour attirer ces travailleurs, a résumé Martine Lelier, coordonnatrice et commissaire industriel au CLD de la MRC de Montmagny. À lui seul, le CLD de la MRC de Montmagny représentait 23 entreprises, 23 entreprises, devrais-je dire, de la région, à cette Foire de l'emploi. Au total, plus d'une centaine de postes étaient offerts dans différents corps de métier, pour la plupart spécialisés et semi-spécialisés. Manœuvres, soudeurs, machinistes, programmeurs-analystes, techniciens en génie mécanique, pressiers, électromécaniciens, débosseleurs, etc. En plus des travailleurs locaux et régionaux, environ 300 immigrants vivant actuellement dans la région de Montréal, mais désireux de s'établir dans la capitale nationale et en chaudière Appalaches, sont venus présenter leurs compétences aux employeurs présents. À la question des représentants du CLD, « Seriez-vous prêts à vivre à Montmagny? » Tous répondaient sans hésitation, « Oui, bien sûr, je veux m'installer et vivre dans une communauté où j'aurai un bon travail et où je pourrai élever ma famille dans un environnement de qualité. » Au fil des deux journées, plus d'une centaine de curriculum vitae ont été recueillis et seront acheminés sans délai aux 23 entreprises représentées par le CLD. La participation à cette Foire de l'Emploi s'inscrit dans un vaste programme de recrutement de main-d'œuvre pour les entreprises régionales. J'invite toutes les entreprises qui ne font pas partie du regroupement des 23 et qui sont à la recherche de main-d'œuvre à me contacter s'ils désirent se joindre à nous et bénéficier de nos services. Depuis la formation du regroupement, ce sont plusieurs dizaines de postes qui ont été pourvus dans nos entreprises à travers nos diverses activités de recrutement a conclu Martine Neulier. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fixe-Auto Montmagny. Autrefois garage Paul-Le Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte Nord à Montmagny. Fixe-Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fixe-Auto Montmagny, 2880855. Côté sport, une fin de semaine parfaite pour les voisins du Kamouraska à Tom A, leur passage à Rivière-du-Loup. En effet, la formation kamourascoise est repartie avec la 24e Coupe Desjardins de la finale régionale du Bas-Saint-Laurent. Un total de 4 victoires leur a permis d'obtenir la bannière des champions. Ce titre est la continuité d'une excellente saison pour les joueurs de la formation qui en terminant au premier rang de la Ligue de hockey Bas-Saint-Laurent, qui compte un total de 10 équipes. Les voisins du Kamouraska à Tom A sont entraînés par Roger Lavoie, Mario Lavoie et François Lavoie. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, la météo et les prévisions, ou plutôt l'état des routes. Transport Gilles Myre offre un service d'entreposage clé en main pour... Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que beaucoup de personnes autistes peuvent occuper un emploi car elles ont aussi des forces? Si une personne autiste se retrouve au sein de votre équipe, c'est qu'elle a les compétences pour y être. Soyez fiers d'être un milieu de travail qui favorise l'inclusion. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service. Un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Porte ouvert chez Prolame, une entreprise dynamique et en pleine croissance à Cap-Saint-Ignace. Le jeudi 12 avril de 8h à 20h. 15 postes de disponibles comme journalier, opérateur, temps plein ou partiel. Viens passer une entrevue directement sans attendre. Viens nous rencontrer et voir ton futur lieu de travail. Salaire concurrentiel, bonnie à la productivité, assurance collective et en plus, nous fournissons les vêtements de travail. Rendez-vous avec votre CV chez Prolame à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8h à 20h. La météo, présentée par Lorando Porté-Fenêtres. Des produits certifiés Énergy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Lorando Porté-Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. J'aimerais ça vous annoncer du soleil, des températures chaudes. Je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. On regarde dans le détail ce que ça donne pour aujourd'hui. D'abord, pour jeudi, on parle de soleil et passage nuageux avec 6 degrés. De la pluie pour ce soir avec 3 degrés. De la pluie pour la nuit prochaine avec des vents du nord-est pour ce soir et la nuit prochaine. avec 2 degrés comme minimum la nuit prochaine. Demain, vendredi, on parle de soleil et passage nuageux avec quand même des températures au-dessus des normales de saison qui sont de 6 le jour et moins 2 la nuit avec 8 degrés. Mais regardez pour la fin de semaine et regardez le tableau à partir de dimanche. Ce n'est pas très réjouissant. Donc, pour samedi, on parle de soleil. Ça sent nuage pour laisser place aux précipitations en fin de journée ou au cours de la nuit de dimanche. Nuageux et quelques flocons pour dimanche avec moins 3 degrés. J'ai dit quelques flocons. C'est Météo Média qui nous donne ce scénario, mais c'est plutôt 15 cm de neige. Donc, c'est beaucoup de flocons. Donc, 15 cm de neige pour dimanche. Lundi, 10 mm de pluie ou 5 cm de neige avec 2 degrés. Pour mardi, du temps nuageux, des averses. Mercredi, de la pluie ou de la neige. Et jeudi, de la pluie ou de la neige. Regardez, les températures à compter de samedi sont sous les normales de saison. C'est quand même froid pour dimanche avec moins 3 degrés. Pour ce temps-ci de l'année, on est quand même dimanche à la mi-avril. Donc, cet important système devrait nous affecter à compter de samedi en fin de journée ou encore dimanche au cours de la nuit. L'état des routes présenté par le garage Fénon-Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fénon-Landlois est membre de la bannière CarXpert. Le garage Fénon-Landlois et fils, 4e rue Montmagny, 288 56 22. Bon, bien, c'est le calme avant la tempête. Donc, c'est beau partout. C'est sur Pavage. On a quand même connu une belle journée hier, tout près des normales de saison. Ce qui fait que toutes nos routes sont très belles. C'est sur Pavage, que ce soit la 132, l'autoroute 20 ou encore toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse-Montmagny-Lillet-Kamouraska. C'est beau partout. Cématv.ca L'équipe de Weedman-Montmagny, qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman-Montmagny, 418-248-79-70. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cordéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-288-4815 ou par courriel via info-caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Co-APIGA Extra de Montmagny, compagnie de mes deux collègues. D'abord, notre directeur général, Lucoud. Bonjour. Bon matin, M. Montmagny. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Et on le retrouvera dans quelques instants. Benoît, notre chef, ça va? En pleine forme. En forme? Oui, il faut. Ah, correct, ça. M. Oud? Oui. La fin de semaine, tu en es encore? Toutes les semaines. Et on sait qu'ici, le mot, c'est « nouveauté ». Bien, on essaie toujours d'en avoir. Oui. Bien, c'est qu'on veut satisfaire la demande des clients. Oui, effectivement. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez comme nouveauté? Bien, depuis quelques jours, sûrement que les clients qui nous visitent ont pu apercevoir dans l'autorale d'entrée des méga formats. On parle de papier hygiénique, essuie-tout et papier bouchoir. Donc, c'est vraiment des « formats » que je vais utiliser « club ». Donc, c'est des méga formats. Donc, le but derrière, c'est d'être en mesure de vous offrir ce que vous recherchez sans être obligé de vous déplacer. Donc, maintenant, à votre magasin Co-op, vous avez la possibilité de retrouver certains méga formats, méga emballages à des prix qui sont compétitifs. OK. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir voir. C'est à l'intérieur, on ne peut pas le manquer. On ne peut pas le manquer. On ouvre la porte et on a un mur d'en face. Donc, on ne peut pas le manquer, on est à la face dans le mur. De façon de dire les choses. Oui. OK. Qu'est-ce que notre chef nous suggère aujourd'hui? Benoît va nous préparer aujourd'hui des pylons de poulet au sésame. On se retrouve à la fin? Oui, monsieur. Merci, monsieur le directeur. Salut, mon ami. Salut, salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, on s'en va dans l'Asiatique. Oui? Oui, au sésame, avec un petit peu de sirop d'érable, vu qu'on est encore dans le temps des sirop d'érable un peu. Oui. Bien, les sirop d'érable, du sésame, des pylons de poulet, un petit repas léger, pas trop cher, environ de 5 $. J'ai un prix fixe, environ en mode de 5 $. OK. Donc, c'est une belle suggestion, puis ça se fait quand même assez rapidement. Oui, très simple. On y va? Oui. On va partir notre poêle pour qu'elle sèche chaude. On va prendre des pylons. C'est pour deux personnes, il y a quatre pylons. On va mettre les pylons dans le récipient. On va prendre une cuillère à soupe. Une fois. Deux fois. On va prendre du sésame. On en a parlé, ce sont des produits qui viennent de la région. Oui. Sésame. Une fois le sésame. M. le directeur nous en a parlé souvent, qu'on priorise ici tous les produits locaux. Oui, il faut, c'est important, je pense, pour la région. Puis, je pense qu'on a des très, très, très beaux produits. Et c'est bien. On fait vivre un peu la communauté, puis tout le monde, il compte une coop. On ne parle pas de prix. Non. Mais, ce que Luc nous disait aussi récemment, c'est que ce n'est pas parce que c'est local que c'est plus cher. Oui. Et c'est très important à mentionner que les prix sont avantages, justement, parce que ça vient de la région. Oui. Et ce sont de bons produits. On parle de sirop d'érable. Oui, le sirop d'érable. C'est mon rizot. La cabane à sucre, mon rizot. Oui, de lierre, mon rizot. Attention, on ne peut pas. Propriété de notre ami Martin Desprez. Bon, j'ai perdu mon sésame. Bon. Habituellement, tu étais prêt de notre chef. Tout est pro. On prend environ deux cuillères à soupe de sésame dans la préparation. Avec deux cuillères à soupe de soya. On va venir vraiment bien mélanger. Comme ceci. Ça va donner un excellent goût. Oui, mais avec du miel et du sirop d'érable, ça fait sucrer un peu. Oui. On va prendre notre poire. On va venir mettre nos pylons de poulet à l'intérieur. Comme ceci. Je vous rappelle que si vous voulez avoir peut-être des idées ou des conseils de notre chef Benoît, vous le retrouvez au moins préparé presque tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps là. C'est raché. C'est pas là. Oui. Pour l'avoir constaté, Benoît est pas mal toujours au moins préparé. Oui. On va les laisser saisir environ peut-être deux minutes de chaque côté. On va venir caraméliser le sirop avec le sésame. On va laisser comme ça. Ensuite, on va prendre de la lime qu'on va venir couper pour décorer un petit peu. Vu que c'est asiatique, on prend un petit peu des zestes comme ceci. Au four, ça va être peut-être une quinze, quinze à 20 minutes. OK. Vraiment. Vous pouvez les faire la veille pour qu'ils restent marinés. Ils vont être encore plus meilleurs. Vous pouvez les laisser 24 heures. Et ensuite, allez-vous les faire cuire. Ensuite, on les met au four. Environ, comme je vous ai dit, une vingtaine de minutes. Comme ceci. Et là, pour les besoins de la cause, bien... Oui, pour les besoins de la cause. Notre ami Benoît a préparé d'avance sa recette. C'est ça. Pour vous montrer exactement ce que ça donne. Le sésame est comme ça, avec le suprême de voler. Ce qui vous donne son vraiment cuit. On va les mettre directement dans nos petites portions, comme ceci. Au four, tu fais cuire combien de temps? Une vingtaine de minutes. 20-25 minutes. OK. Feu, quoi? Feu 375 à 400. Il faut vraiment qu'il saisisse très, très bien. On finit comme ça. On peut rajouter une petite touche de sésame. Comme ceci. Avec... Une petite orange qui va donner un petit peu de couleur aussi. Et ça fait un repas qui est quand même... Oui, vous pouvez servir ça en entrée. Tout va être fait. Tout va être de couleur. Et c'est quand même accessible aussi. Tu parlais d'à peu près 5 piastres pour se préparer. Moi, je trouve que ça fait des beaux produits. Ça fait des belles couleurs. Vous pouvez en mettre plusieurs. Moi, je mets beaucoup des agrumes avec. Le monde y goûte, vu que le sésame est assez corsé un petit peu. Ça vous donne ça, des pilons de sésame au sésame. Quelle belle présentation aussi. Ah non, c'est ça. C'est très beau. C'est très beau. Puis... C'est simple. C'est ça. Oui, oui. Ça donne le goût d'aller... On peut rajouter la petite sauce, excusez. Ça va juste goûter un peu plus... Non, c'est ça. Donc, ça s'appelle? Des pilons au sésame et à l'érable, qu'on peut appeler pour la saison. On aurait pu mettre juste du miel. On parlait de sirop d'érable. Oui. C'est local, c'est chez nous. Absolument. Les produits locaux, Luc, c'est très important ici. Ça fait partie de qui on est comme entreprise. Je dirais presque ça fait partie de notre ADN. On parlait de sirop d'érable. Mais le miel, c'est aussi du miel de chez nous. On a deux producteurs de miel locaux. Lui vient de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. On en a un de Lillet aussi. Puis, il ne faut pas oublier que c'est des miels naturels. Donc, ce ne sont pas des miels pasteurisés. Donc, il contient tous les éléments de base du miel, dont particulièrement le miel contient un antibiotique. Et lorsqu'on le pasteurise, il disparaît du miel. Donc, le miel a des propriétés aussi curatives qu'on néglige souvent. Puis, honnêtement, dans le passé, on parle de plusieurs siècles, on utilisait le miel pour guérir des plaies parce que ça contient une antibiotique. Et c'est local. Et c'est local. Et c'est des sucres non affinés. Donc, c'est des sucres bruts et naturels. Donc, beaucoup moins dommageables que les sucres raffinés. Bien voilà, ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. Alors, merci. Puis, c'est encore une belle suggestion que vous pouvez retrouver d'ailleurs. Les ingrédients sur la page Facebook du magasin Co-op IGA Extra ou encore revoir la recette sur le site de CMA TV.ca. Ça complète. Merci beaucoup, messieurs. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît du magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CMA TV.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 12 du mois d'avril 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 12 avril. Bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Mme Monique Royer de Montmagny. C'est de la part de son garçon Michel et Hélène Lacombe. Bon anniversaire, Mme Royer, Monique de votre prénom. Tout nous veut vous accompagner. Paul Bourgaud du groupe de prière Saint-Oman. Personnage qu'on connaît bien, d'ailleurs. Bon anniversaire, Paul. Toutes nos félicitations et une belle journée pour vous, Paul Bourgaud, aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 12 avril, à Lise Lacombe de Montmagny. C'est de la part de son conjoint, ses enfants et ses petits-enfants. Donc, bon anniversaire, Lise Lacombe, aujourd'hui. Que vous voulez, souhaitez bonne fête aux parents, aux amis que vous aimez. Vous en faites gagner peut-être un certain cadeau de 25 piastres. Ça va faire dans le magasin co-affiché de Montmagny. Bien, c'est simple. Vous téléphonez vos numéros au bas de l'écran. Vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Parce que c'est une boîte vocale. S'il vous plaît, parlez lentement, qu'on vous entende bien, qu'on vous comprenne bien. Vous savez, c'est un téléphone. Alors, ce n'est pas toujours évident. Donc, de parler lentement, de nous donner le nom de la personne, sa date d'anniversaire et également son numéro de téléphone. C'est bien important parce que si vous gagnez ce certificat cadeau, ou si la personne gagne le certificat cadeau, il faut être capable de la rejoindre. Parce que nous, au transfert, on transmet le numéro de téléphone à notre magasin co-affiché de Montmagny, la belle Isabelle qui s'occupe de nous. Voilà, ça complète. Dans quelques instants, le maire de Montmagny. Chez Montmagny-Nuissant, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Viens faire la vôtre. Choisissez Montmagny-Nuissant et profitez de tous nos plus exclusifs à vie. Stéphane, Sébastien, toutes lesquelles vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagny-nuissant.com Portes ouvertes chez Pro-Lam, une entreprise dynamique et en pleine croissance à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8h à 20h. 15 postes de disponibles comme journalier et opérateur temps plein ou partiel. Viens passer une entrevue directement sans attendre. Viens nous rencontrer et voir ton futur lieu de travail. Salaires concurrentiels, bonnie à la productivité, assurance collective et en plus, nous fournissons les vêtements de travail. Rendez-vous avec votre CV chez Pro-Lam à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8h à 20h. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commandité ou encore, faites votre nom dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe. Participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Située au cœur de la Poquetière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris, la Poquetière, 615 4e Avenue, Pinchot, 856 15 22. Iris, la Poquetière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La Résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La Résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui occasionne des difficultés dans les interactions sociales et la communication? Les gestes atypiques et les intérêts particuliers sont également des caractéristiques de la personne autiste qu'il faut respecter. Alors, tel que mentionné dans le bulletin de nouvelles, notre invité ce matin, comme une fois par mois, qui vient nous visiter, le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Bonjour, M. le maire. On a confirmé ça officiellement, qu'on vous appelait par votre prénom parce qu'on se connaît quand même. Oui, j'ai bien... Ça rend les choses plus faciles. Oui, et puis ensuite, bien, je suis encore moi, Rémi Langevin. J'ai juste une responsabilité de plus, mais je demeure que je connais les gens, les gens me connaissent, et puis j'aime cette convivialité-là. Rémi, on va commencer par vous parler du service de sécurité incendie. Il est très efficace. Depuis, on a fait aussi une fusion ou un partenariat. Je ne sais pas exactement le mot qu'on peut utiliser avec Cap-Saint-Ignace. Ce qu'on aime dire, c'est un regroupement de services. Un regroupement. Bon, alors voilà le terme exact. Il a été très efficace. On sait, avec l'incendie, le déplorable événement qui est arrivé vendredi, l'incendie d'Habitaflex. C'est là qu'on se rend compte à quel point nos pompiers, que notre service de sécurité incendie est efficace. D'autant plus que là, maintenant, les pompiers de Cap-Saint-Ignace, on a eu de l'aide aussi de d'autres municipalités, c'était quand même un incendie majeur. Donc, on est choyé d'avoir un tel service de sécurité incendie chez nous. Absolument. Écoutez, moi, j'ai été en mesure jeudi dernier, vendredi dernier, parce que l'incendie était de la nuit du jeudi au vendredi. J'ai eu l'occasion de constater pour la première fois, en tant que premier magistrat, comment le service incendie, parce que je les ai tous visités, j'ai tout visité les relèves, j'ai visité les installations depuis que je suis maire, j'ai discuté avec les pompiers, j'ai discuté avec le chef de police. On regarde régulièrement les besoins en termes de formation, puis comment le service est structuré. Mais ce matin-là, j'ai été en mesure de voir de quoi qu'ils me parlaient, quand qu'ils me parlaient de l'organisation des services. J'étais sur place? Oui, j'étais allé voir sur place, j'étais allé voir aussi le poste de commandement, comment les équipes sont gérées sur place avec le poste de commandement, l'identification de l'édifice est bien identifié, où les équipes sont positionnées, qui est positionné dans chacune des équipes, parce que s'il arrive un malheur événement, à ce moment-là, on sait qui était à l'endroit précisément. Et puis, cette coordination-là, des équipes de Cap-Satiniens et de Montmagny, bien sûr, on a pu aussi faire intervenir les pompiers de Saint-François et de Berthier. Et toute cette synergie-là, qui est créée par cette coordination d'intervention du service de Montmagny, écoutez, c'est toute beauté à voir. Surtout, ils ne travaillent pas toujours dans des conditions, c'est à moins 15 au cours de la nuit, l'incendie. Exactement, oui. On a pris l'incendie vers 2 heures du matin, donc c'était moins 15, alors c'était froid en plus. Oui, on a eu des... Alors, on ne travaille pas toujours dans des conditions. Ce n'est pas un rôle facile d'être pompier, là. Je vais vous conter une anecdote. À un moment donné, il y a le camion, ce qu'on appelle, c'est le camion de coordination, là, je cherche le terme exact, mais je vois un pompier s'approcher de ce camion-là, puis il y avait un beau gros tuyau qui sortait sur le côté, et puis je voyais qu'il se réchauffait les mains. J'ai dit, mon Dieu, c'est de bien moderne, ça. J'ai dit, on a juste un système pour se réchauffer les mains. Pour apprendre par la suite que c'était la sortie du moteur du camion. Alors, voyez-vous, quand vous dites qu'ils ne sont pas tous dans des conditions, là, idéales pour travailler, même pour se réchauffer, parce que quand il fait froid, comme il a fait froid cette nuit-là, alors je dis, il y a quelque chose. Il nous manque encore des équipements pour permettre à nos pompiers d'intervenir sécuritairement avec un certain, je dirais, un certain confort. Je ne dirais pas confort dans le sens qu'ils puissent travailler à distance sans intervenir, mais quand même, vous savez, quand il faut que tu te réchauffes à partir des tuyaux d'échappement d'un camion, bien là, tu te dis, wow, qu'est-ce que c'est, là, quand il fait moins 20, moins 30, puis qu'ils sont... Non, ils travaillent dans des... Et puis, je prends toujours le temps de le dire, et puis d'ailleurs, on va leur faire parvenir une nette pour les féliciter, puis aussi remercier les employeurs, parce que les employeurs aussi, là, ils ont une grosse part là-dedans, parce qu'ils permettent de les libérer pour pouvoir intervenir sur place. C'est important, ça, parce qu'écoutez, pour être pompier, surtout pompier... On parle de pompier volontaire. Les pompiers à temps partiel, qu'on appelle. Bien, si les employeurs, ils n'ont pas cette ouverture-là, bien, ils ne peuvent pas pratiquer, ils ne peuvent pas être pompiers. Alors, ça, c'est important, et on va leur dire... On enlève notre chapeau, aujourd'hui, parce que leur intervention a permis... Absolument. ...de pouvoir circonscrire l'incendie quand même rapidement, parce que c'était quand même majeur. Oui, et puis, on voit l'importance de se regrouper, et puis, moi, je travaille pour essayer de regrouper davantage les services d'incendie du côté nord, pour que, justement, on puisse faire face à des événements encore plus majeurs. Vous savez, on est à risque ici, hein, déraillement, inondation. Alors, la sécurité civile est composée des pompiers, et puis, plus nos équipes vont être regroupées, puis qu'elles vont être formées, puis qu'elles vont avoir cette synergie-là, bien plus les citoyens vont en bénéficier, puis ils vont être protégés. Alors, on leur lève notre chapeau, aujourd'hui, pour le travail effectué la semaine dernière. C'était... On ne peut pas passer à côté, ce matin, du gaz naturel. Oui. Bon, ça ne fait pas l'unanimité. Moi, il y a un groupe qui s'appelle Montmagny Transition, qui veut avoir... qui va tenir une assemblée, qui demande à la MRC de tenir une assemblée. Vous, vous êtes en faveur de l'arrivée du gaz naturel. On n'a pas encore les subventions. Vous dites, si on n'a pas les budgets, il n'y a pas de projet. On en est où avec ça? Expliquez-nous un peu, là, c'est quoi ce projet-là de gaz naturel d'abord. Il faut comprendre que ce projet-là a pris naissance, il y a plusieurs années, à la demande des industriels de la région, qui, pour être compétitifs, voulaient avoir la possibilité d'être branchés sur le gaz naturel. Il y aurait 95 entreprises qui seraient intéressées, ce qu'on nous donne comme chiffres, là. Oui, mais... Qui pourraient être, on va dire au conditionnel, là, mais qui pourraient être... Mais c'est croissant, parce qu'encore, là, je croisais des gens qui disaient, oui, mais pour nous autres, les résidences, bien non, pour le moment, on veut s'adresser au parc industriel, parce que c'est eux les plus gros consommateurs, et c'est eux qui vont... qui ont le besoin immédiat et urgent d'avoir cette ressource-là. Parce que vous savez, dans l'industrie, bien, c'est la compétition, c'est la mondialisation, et puis, quand tu n'es pas capable d'accoter les prix, comme on dit, là, parce que tu as des dépenses qui sont plus élevées que d'autres compétiteurs, bien, à ce moment-là, tu es écarté au niveau des soumissions, et puis, c'est important pour eux d'être compétitif. Alors, le gaz naturel, aujourd'hui, au moins où on se parle, c'est l'énergie qui peut permettre cette compétitivité-là. Comme je dis souvent, on n'est pas contre les énergies renouvelables, mais il faut aussi se poser la question, on en est où aujourd'hui pour répondre aux besoins d'aujourd'hui? Vous savez, ceux qui militent en faveur des énergies renouvelables, à ce que je sache, je n'ai pas fait de sondage, mais je n'en connais pas beaucoup qui ont des voitures électriques. Bon, il n'en connaît pas beaucoup qui n'utilisent pas d'autres types d'énergie que l'électricité pour se réchauffer durant l'hiver. Vous savez, on ne peut pas être contre la vertu, mais il faut être quand même réaliste dans nos revendications, puis aussi être réaliste en matière d'opportunités. Oui, aujourd'hui, si demain, on produisait du gaz à partir de la biomasse, on va le distribuer comment, ce gaz-là? Énergir, il dit, nous, on veut rendre de plus en plus vert le gaz naturel en réinjectant dans nos conduites tout ce qui va être produit en termes de gaz à partir de la biomasse. Donc, moi, je trouve que c'est une belle opportunité, justement, au moment où on se parle d'avoir une distribution de gaz naturel à Moemani, et dans le futur, quand il y aura du développement au niveau de la biomasse, bien, ces gens-là auront un endroit pour distribuer le surplus qu'ils auront quand ils l'auront produit. S'il n'y a pas de distributeur de distribution, tu as beau produire du gaz, mais tu vas le distribuer et tu vas le vendre comment? Alors, je dis aux gens, écoutez, je comprends, je comprends tout à fait, puis je ne suis pas contre qu'on se dirige vers des énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, c'est le gaz naturel. C'est par le gaz naturel, puis par le promoteur énergique qu'on va réussir à être compétitif aujourd'hui. Et demain, eux, ils seront des bons partenaires pour d'autres alternatives de production de gaz. Bon, on n'a pas le budget. C'est un projet de combien? C'est 44 millions. C'est un projet de 44 millions qui a été déposé. Et présentement, le budget du gouvernement du Québec prévoit 36 millions au niveau de l'extension des réseaux. Et ce 36 millions-là est spécifiquement pour Chaudière-Appalaches, pour l'Estrie et la Montérégie. Donc, je ne connais pas l'ampleur des autres projets, mais nous, on s'attend à avoir à peu près une vingtaine de millions dans ce budget-là. Les 24 autres? Il faut aller les chercher auprès du gouvernement fédéral. Comme ça s'est fait dans le cas de l'extension du réseau Verted for Minds, il y avait une partie des gouvernements fédéraux et provinciaux. Rémi, le temps passe vite. Est-ce qu'on est où actuellement dans le projet? Bien, bientôt, on va avoir une rencontre, justement, pour faire le point, une rencontre qu'on appelle politique. Et puis, à ce moment-là, on sera en mesure de vous donner plus les orientations des prochains mois là-dedans. Est-ce que Montmagny Transition peut bloquer ce projet-là? Est-ce qu'on en est où avec ça? Parce que là, bon, ils tenaient une réunion le 26 avril prochain. Est-ce qu'ils peuvent bloquer ce projet-là ou on continue? Bien, écoutez... On ne peut pas arrêter tout. Non, écoutez... Je comprends ce groupe-là, je le respecte, mais à un moment donné, si on veut développer notre ville aussi, il faut regarder des autres côtés, il faut connaître les deux côtés de la médaille aussi. Oui, bien moi, j'ai eu l'occasion de répondre assez régulièrement à des questionnements de l'initiatrice du, je dirais, de l'opposition, mais... Qui analysent la prise, là. Exactement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en même temps, il faut avoir de l'ouverture, mais des deux côtés. Moi, j'ai de l'ouverture pour dire, oui, je suis pour la transition, mais aujourd'hui, j'ai besoin du gaz naturel. Alors que... Des fois, on va plus se prôner que la transition. Mais c'est ça. C'est qu'il faut avoir de l'ouverture aussi, là-dedans, là. Il y en a un compte le 26 avril, mais nous, au Conseil municipal, on en est où actuellement? Bien, comme on répète souvent, tant et aussi longtemps que les budgets ne sont pas attachés, on n'a pas l'intention de mettre de l'énergie puis de faire de la... Pas de la promotion, mais faire des séances d'information pour juste informer puis discuter. Écoutez, quand on aura vraiment... Le projet sera vraiment bien attaché suffisamment pour dire, bien là, on est rendu là, puis voici qu'est-ce qui va se passer, puis voici pourquoi on opte pour cette option-là, puis qu'est-ce que ça va permettre dans le futur, bien oui, il y aura une séance d'information. Mais pour le moment, on travaille. Vous savez, c'est comme on ne fait pas visiter la maison avant d'avoir fini. Bien, moi, je pense qu'on ne peut pas informer la population sans être prêt à l'informer. OK. Vous allez noter. C'est peut-être pas une bonne comparaison, mais je pense que quand on fait visiter une maison, c'est parce qu'il est fini. On va voir. On va voir. Rémi, il nous reste 60 secondes. Le temps passe vite. Oui. Vous êtes près de 15 minutes, alors ça passe vite. Beaucoup d'âme. La boucle, ça a été un succès, on s'en souvient, en 2015. Oui, oui. On voudrait la recevoir à nouveau en 2021. Vous avez 30 secondes pour nous parler de votre attention. Écoutez, nous, moi, j'ai rencontré le promoteur de la boucle, et puis je lui ai dit, écoutez, en 2021, c'est le 375e, on va être fier de notre ville, on va avoir des beaux projets qui vont sûrement être réalisés, des beaux laits qu'on va laisser, puis on veut aussi, en plus, permettre à la population de Montmagny de revivre, justement, la boucle en 2021. Et puis, mon petit doigt me dit qu'on a eu des bonnes chances. Avec le succès qu'on a connu, on ne peut pas faire autrement que les a incités à revenir chez nous. Oui, oui. Puis, je pense qu'on est content qu'on les invite à revenir. Rémi Langevin, maire de Montmagny, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et on va se revoir prochainement. Merci. À nos studios. Au revoir. Ça complète cette entrevue. Dans quelques instants, on est avec nous. Vous savez qu'il y a beaucoup d'emplois disponibles dans la région. Il y a un employeur qui fait un événement spécial aujourd'hui. On reçoit la conseillère aux ressources humaines de Prolame dans quelques instants. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Promutuel Montmagny-Lillet. de notre programmation. Être les yeux et les oreilles de Céma TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de Céma TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. Céma TV est impatient de travailler avec vous. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Alors, la chronique des offres d'emploi aujourd'hui. Technicien et technicienne en comptabilité est recherchée pour le CAR.ca également. Technicien et technicienne en bureautique à Montmagny, commis de quincaillerie à Saint-Just-de-Bretagne, préposée aux bénéficiaires à Lillet, cassiers ou cassières à Montmagny, réceptionnistes à Montmagny. Tous ces emplois sont disponibles sur le CAR.ca et bien d'autres, d'ailleurs, offres d'emploi qui sont disponibles sur le CAR.ca. Également, si vous allez sur cematv.ca, voyons, on va y arriver, sous l'onglet offres d'emploi, eh bien, il y a une multitude d'offres d'emploi disponibles sur le site de CEMATV. Mais c'est une journée un peu spéciale aujourd'hui. Oui. Mme Valérie Cyr, qui est conseillère en ressources humaines chez Prolame à Cap-Saint-Ignace, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Mme Cyr, moi, j'ai décidé de vous... Nous, vous avons décidé conjointement, mais c'est la première fois qu'on fait ça parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans la région et particulièrement chez Prolame. D'abord, parlez-nous de Prolame. Oui, bien, Prolame, on est une société qui existe depuis 1997. Ça existait avant, c'est une reprise de faillite. Et on compte 225 employés. On est fabricant de planchers de remorques. Donc, les grosses remorques qu'on voit sur les routes, c'est ce qu'on produit. Annuellement, c'est environ 12 millions de pieds carrés de bois finis qu'on envoie, qu'on produit. Donc, grosso modo, ça représente un peu plus de 25 000 planchers de remorques, les grosses remorques, avec 53 pieds. Donc, on est un joueur majeur dans l'industrie. Puis, bien, qui dit joueur majeur dit qu'on doit tout le temps se renouveler. Donc, on est en expansion. Ça prend du monde pour faire tous ces planchers-là, mais ça prend du monde pour le faire. Exactement. Ce qui fait que, présentement, on vit un petit peu une problématique. On a beaucoup de succès, mais pour répondre à la demande de nos clients, bien, il faut croître en termes d'employés, finalement. Donc, aujourd'hui, bien, on cherche des employés, des journaliers, des opérateurs pour venir soutenir la force de problèmes qui continue. Donc, depuis 8 heures ce matin, c'est porte ouverte? Oui, exactement. Jusqu'à 16 heures? Jusqu'à 20 heures. Jusqu'à 20 heures, excusez-moi. Oui, bien non, c'est parce qu'on voulait laisser l'opportunité aux gens de venir, ceux qui sont peut-être en recherche d'une nouvelle carrière, bien, après l'ouvrage, bien, ils auront le temps de passer à l'usine, venir nous rencontrer. L'objectif, c'est de rencontrer tous ceux qui se présentent et, dès demain, leur mentionner s'ils sont embauchés ou non. Donc, on se laisse un 24 heures pour analyser tout ça. C'est normal aussi. Oui. Mais comment ça va se passer exactement, là? Depuis 8 heures ce matin jusqu'à 20 heures ce soir, ça se passe comment? Les gens se présentent directement à l'usine, au 439 Chemin 20-Solotte, au Cap-Saint-Ignace. Ils vont à l'administration, on va les accueillir et, en fait, on est une équipe. Je ne suis pas seule conseillère en ressources humaines. On est une équipe aux ressources humaines. On est quatre. Donc, j'ai deux autres collègues qui vont m'appuyer pour faire passer les entrevues. La responsable des ressources humaines, Anne-Marie, ma collègue Raphaël. Donc, on va être là pour passer les gens en entrevues, les recevoir, leur expliquer ce qu'on recherche, nos besoins, voir s'il peut y avoir un bon fit entre eux, ce qu'ils recherchent et les besoins de l'entreprise. Et par la suite, on va rouler comme ça toute la journée. En fait, on espère être débordés. J'espère que vous allez être débordés. En tout cas, on travaille pour ça. Exactement. Donc, jusqu'à 20 h ce soir, l'adresse, c'est? 439, chemin 20, ce lot. À Cap-Saint-Ignace. Cap-Saint-Ignace. C'est Pro-Lam. Oui. Donc, si les gens veulent aller voir, ils apportent leur CV et ils vont vous rencontrer. Oui, et s'ils n'ont pas de CV à jour, ce n'est pas grave. Ils peuvent juste se présenter. On a un petit formulaire qu'on leur fait remplir. Question d'avoir un peu leur expérience de travail et quelques informations. Donc, le CV, c'est idéal. S'ils n'ont pas, on les prend quand même en entrevue. Ça nous fait plaisir. Puis, on part de là. Puis, là, j'ai parlé de journalier opérateur. Mais s'il y en a qui ont d'autres, ils cherchent autre chose, ils sont bienvenus aussi. Parce que... Là, qu'elles sont chez vous. Exactement. Vous allez faire ce qu'il faut pour les recevoir. Exactement. Alors, merci beaucoup, Mme Valérie Cé, qui est conseillère en ressources humaines chez Pro-Lam. Donc, c'est spécial un peu jusqu'à 20 h, porte ouverte, chez Pro-Lam à Cap-Saint-Ignace. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve demain. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, Mesdames, Messieurs. À demain. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Le Car, Organismes, Abus non lucratifs, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88-248-9559 ou lecar.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les 15 Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commandité ou encore, faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe. Participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires. C'est aussi le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lente de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny, 2871335. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision Céma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 31 mars 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Picard, épouse de feu M. Aimée Godbout. Elle était la fille de feu M. Napoléon Picard et de feu Dame Yvonne Talbot. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Panay et autrefois à Saint-Paul-de-Montminy. La famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église de Saint-Paul-de-Montminy, 311 4e avenue, samedi 14 avril, jour des funérailles, à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré à 14 heures en l'église de Saint-Paul-de-Montminy. L'énumeration aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Paul-de-Montminy. Des formulaires seront disponibles au sous-sol de l'église. La direction du funérail a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 Roussel-Louis, Montmagny. À son domicile, le 5 avril 2018, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédé subitement M. Raymond Cloutier, époux de Mme Suzanne Michaud, demeurant à Lillet, autrefois Saint-Eugène. Il était le fils de feu Dame Hélène Richard et de feu M. Eugène Cloutier. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, au 350 boulevard Taché-Ouest, ou à la fondation des services de santé de la MRC de Lillet, au 430 rue Jean-Latler, Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles à l'église. Le service religieux sera célébré le samedi 14 avril, à 11 h, en l'église Saint-Eugène de Lillet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9 h 30. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantais-Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 6 avril 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Gisèle Bolduc, épouse de M. Marcel Poirier. Elle était la fille de feu M. Ulric Bolduc et de feu dame Jeanne Labrecq. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand 1, 1ère rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, samedi 14 avril, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h, en l'église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision Céma-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte du Sud vous a été présentée par Tardis électronique, l'athlète sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S-CAP-Saint-Ignace, 246-3774. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada